Par quel mystère la femme vieillit-elle systématiquement mal et son conjoint, tout en contraire, s'épanouit et se porte à merveille avec l'âge ? Le mâle est comme le vin de caractère, sa virilité se bonifie au bout de longues années, tandis que la femelle à la fragilité de la rose qui se fâne en une seule saison. Par leur peau, leur tête, leur visage, leur corps, leurs pensées, leurs regards nécessairement différents sur eux-mêmes et les choses du monde, ils sont opposés. L'homme se fortifie avec le temps, tel un chêne, sa compagne, plus flasque, plus faible, plus chétive, plus vulnérable, après avoir brillé un moment, devient terne et s'étiole à travers ses rites et boursouflures. Alors que le sexe dominateur, beaucoup moins inquiété par le poids des ans, porte une belle barbe blanche et arbore les lignes expressives de la vieillesse avec grande noblesse. Mars, c'est un lion plein de majesté, qui mûrit avec éclat. Aux yeux de Vénus, les premiers sillons frontaux entrevus dans son miroir, dès l'approche de la cinquantaine, sont une flétrissure. Pour Mars, ils sont la signature éclatante de la sagesse qui s'incarne en lui, la forme élevée de l'authentique beauté. La patte d'oie et le cheveu gris sont pour lui des lauriers. Pendant que son épouse se transforme en charogne, il se change en statut. Telle est la loi de la création. Chez la première, ses marques faciales sont perçues comme un outrage. Chez le second, elles sont assimilées à un embellissement de sa personne. Ainsi ont été conçues Adam et Ève. Il faut bien admettre que la face des cathy de la mégère ressemble à une grimace et que le visage buriné de son époux s'impose est resplendie aussi digne qu'un marbre. Les deux sont fatalement inégaux devant l'impartiel jugement des décennies. Et le siècle, à la fin, retient l'un et oublie l'autre. Le patriarche est un astre qui blanchit et s'éternise dans le firmament des souvenirs humains. La matrone, quant à elle, est une concierge grotesque qui, dans tous les sens du terme, s'épaissit, s'amolit, s'alourdit avant de finir dans les fumées ultimes de l'insignifiance. Il faudrait quand même que je sois un peu moins négligé parce que j'ai quand même conscience que j'ai quelques tâches. C'est très clair.